Ce matin, nous avons donc reçu le docteur Laurent Alexandre sur le thème de l'intelligence artificielle et la santé. Ce que je retiens pour Inotera, c'est que par rapport à toutes ces perspectives, le fait qu'on soit petit, ça peut même être un avantage, pourvu qu'on sache bien segmenter. C'est un message plutôt d'optimisme pour Inotera et puis un message très intense de réflexion philosophique pour chacun d'entre nous. L'intelligence artificielle va faire un milliard de fois plus vite que nous et gratuitement des choses que nous faisions aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Je pense qu'il faut effectivement être attentif à ce qui se passe autour des géants du numérique, bien surveiller ce qui se passe en intelligence artificielle. Mais Inotera n'a pas vocation à aller concurrencer Facebook, Amazon ou Google. Elle doit rester sur son métier et elle n'a pas vocation à devenir une entreprise d'intelligence artificielle. Ça diminuerait la position concurrentielle de cette entreprise. C'est vrai pour nous, pour notre famille, pour les entreprises et aussi pour les États. Car les États doivent développer les branches industrielles qui auront besoin de cerveau parce qu'il ne faut pas sacrifier les travailleurs au développement de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Il faut mettre du digital, il faut le planifier, il faut le faire progressivement et raisonnablement parce qu'il ne faut pas brusquer une partie du personnel. Ça suppose d'avoir une stratégie d'accompagnement par la direction des ressources humaines. Et il faut planifier les choses, il ne faut pas que les étapes soient brutales car les étapes brutales sont toujours contre-productives, notamment sur la partie de l'outil industriel.